La particularité de la prise en charge de la personne âgée, c'est que c'est une prise en charge qui est souvent multidisciplinaire, où le gériatre est au centre de la prise en charge, mais également les autres intervenants qui font partie de l'équipe gériatrique, où on trouve l'infirmière, l'aide-soignante, le psychologue, le neuropsychologue, la nutritionniste, l'orthophoniste, et tout ce personnel-là va travailler en collaboration pour le bien-être du patient et pour arriver à un résultat global de prise en charge. Le côté psychologique de la personne âgée est très important. La personne âgée souffre souvent de problèmes de sommeil, d'anxiété et de dépression, qui est souvent masquée. Et le médecin gériatre est là pour faire le diagnostic, démarrer un traitement et faire intervenir également le psychologue pour l'accompagnement. Concernant le volet social, on s'intéresse au mode de vie de la personne âgée, s'il est accompagné, s'il est seul, s'il a des moyens pour subvenir à ses besoins, s'il est visité par son entourage, qui s'écuie dans ses médicaments, et tout ça c'est important. Et ce qu'il a en plus, ce qu'il garde en compte son autonomie, et c'est ce qu'on nous recherche, que cette personne garde une certaine autonomie et un certain dynamisme. Acdital. Des soins et des liens.